en élevage l'objectif est de distribuer le maximum de ce que l'on a récolté donc de garder au maximum le volume et la valeur du fourrage mais malheureusement naturellement il y a un phénomène de perte que je vais vous expliquer sur le terrain régulièrement on nous dit que les silos ne perd rien mais en fait on voit bien à l'observation du silo la perte de matière alors que les silos sont bien sont bien tassés qui a bien une perte de matière qui n'est pas visuelle donc elle est gazeuse pourquoi tout simplement parce que au champ on met une graine qui va se développer avec un développement racinaire qui va être autonome et qui va utiliser sa réserve d'amidon dans la graine jusqu'au stade de 6 à 8 feuilles en fonction de la plante et ensuite on va générer de la matière à partir du soleil donc par la photosynthèse et principalement par le co2 il faut aussi bien sûr de l'eau et du n pk et des oligos et là grâce à la photosynthèse et la 3 la captation du co2 on va pouvoir faire des énormes grandement lorsque l'on va récolter la plante et qu'on va le mettre dans ce silo on va donc tuer la plante qui est coupé et mis en tas dans le silo et donc en présence d'oxygène donc on va dégrader une partie du fourrage et donc on va à partir de ce fourrage qui a été formé là ici on a formé du c6 h12 au 6 et là lors de la dégradation avec l'oxygène on va à nouveau dégradé on va à nouveau produire du co2 de l'eau et de la chaleur et c'est pour ça que en fait on ne voit pas les pertes qui représentent grosso modo sur un silo 20% on ne voit pas parce que les pertes elles sont d'origine gazeuse on retient toujours que la présence de levure ou de moisissures surtout de moisissures parce que celles qui sont qui sont qui sont visibles mais jamais la perte gazeuse qui est plus que conséquente pendant la phase de stockage silo fermé donc avec l'utilisation de la gamme magniva l'enjeu c'est de réduire cette perte par 50% donc de gagner grosso modo 10% donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir gagner un hectare sur dix hectares de matières sèches et de valeur et de volume de fourrage pourquoi prendre le risque de ne pas traiter avec maniva les fourrages chaque fourrage à chaque récolte et à chaque saison